On commence avec le coach Jamel, Côte d'Ivoire contre Algérie, un peu comme un petit final de cette compétition. Parle-nous un peu de cette rencontre. Bonjour tout le monde. Effectivement, ça pourrait être un match parce qu'on n'y trouverait rien à dire. J'espère que ça aurait pu être une finale de la compétition elle-même, du tournoi en lui-même. Un peu comme l'avait été en 2019 notre rencontre en face de groupe avec le Sénégal qui avait d'ailleurs terminé comme la finale. Donc voilà, deux grosses nations du football africain qui se rencontrent. Voilà, j'espère que ce sera un beau match. Coach, depuis ce début de compétition, on voit une équipe d'Algérie méconnaissable qui fait un manque d'organisation et un manque de solidarité. On voit beaucoup de choses qui ne vont pas avec cette pression négative aussi autour de l'équipe. Belaïli et Sele qu'on a du mal à voir aussi à l'aise qu'à la FIFA Arab Cup par exemple. Et contre le Burkina Faso aussi, ça a été un peu le héros de la rencontre. Joue actuellement au milieu de terrain. Tous vos adversaires voulaient votre pot. Demain, il va falloir changer la tendance. Comment vous expliquez tout cela, coach ? Votre nom, Mitter, s'il vous plaît. Dunia Mesli, Africa Top Sport. En ligne ? Ben écoutez, c'est pas pour aller à contresens de ce que vous dites, mais quasiment contre tout ce que vous venez de vous dire. De ce que vous venez de dire. Absolument pas d'accord avec ce que vous venez de raconter. Votre question, sur les deux rencontres, si on veut Algérie méconnaissable, désorganisée, tout ça, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je ne sais pas qui a pu vous orienter vers ce genre de commentaires ou de questions. Plutôt une Algérie qui a été, oui, inefficace, une Algérie qui a manqué d'adresse, qui a, après on l'appelle, j'ai même pas envie de dire, malchance, d'adresse, oui, qui a fait en sorte de ne pas concrétiser les actions qu'on a pu avoir. Et je pense, je pense que si on avait fait ça, votre question aurait été tout autre et on n'aurait jamais parlé d'Algérie déséquilibrée. On a pris un but sur coup de pied arrêté. Je vous l'ai dit, qui était même un gag dans le sens où il a fini au sol et fini par un plat du pied sur un coup de pied arrêté sur un corner. C'est qui est invraisemblable en soi. Sinon, à part ça, pas grand chose. Je vous dis, les dix dernières minutes du dernier match contre la Guinée équatoriale, c'est anecdotique. Puisqu'on a misé tout sur la victoire. Donc là, à ce moment-là, si vous retenez ces dix dernières minutes, vous pouvez parler des organisations, mais ça s'arrive partout. Mais en soi, non. En soi, c'est pas ça le problème. Autre chose, vous avez mal visé. C'est plutôt un manque d'efficacité. Si vous voulez parler de Blay-Li, Coupe Arabe, Coupe d'Afrique, c'est deux compétitions complètement différentes, dans des circonstances complètement différentes. à un niveau complètement différent. Donc c'est incomparable. Et si vous voulez parler de Blay-Li, moi, j'y vois un joueur qui a été dangereux, sur ces deux rencontres, qui s'est créé beaucoup d'occasion, qui n'a malheureusement pas abouti. Voilà. Ça aurait été plus exact de parler de ça que tout ce que vous avez pu dire. Bonjour. Salut, diallo des médias de la CAF, c'est par là. Marais, c'est votre quatrième phase finale de Cannes. Comment vous voyez cette Cannes comparée aux autres, cette démarrage de la Cannes 2021 ? Merci. Bonjour. Comme toutes les autres Cannes, c'est l'Afrique, c'est un continent, c'est un football particulier, avec les conditions particulières. Je pense que notre début de Cannes, comment dire, au niveau des points, il n'est pas, il n'est pas, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Au niveau du jeu et de ce qu'on produit, moi, je trouve que ce n'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas tout à jeter. Je pense qu'on fait des bonnes choses, on se crée beaucoup d'occasion. Comme l'a dit le coach, ce qui nous manque, c'est l'efficacité et je pense que des fois, on est obligé de passer par ces moments-là. Ça forge le groupe, ça forge l'équipe et ça nous pousse à être encore plus efficaces et trouver des solutions pour faire la différence et passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ma question pour Mahrez, est-ce que vous sentez aujourd'hui, en tant que capitaine d'équipe d'Algérie, en tant que l'un des stars de ce cas, comme les autres équipes, vous sentez un peu plus de responsabilité, de pression par rapport aux autres joueurs dans le groupe pour arriver, incha'Allah, à se qualifier au huitième de finale ? La question qui m'est adressée, à savoir, vous avez le soutien du peuple, soutien des journalistes, le soutien de tout le monde, du gouvernement, c'est ça ? Et savoir si on est confiant, c'est ça ? Si on est confiant sur la rencontre de demain, tout ça, tout. Donc, nous sommes, nous avons nous en train de faire, nous sommes en train d'être ici, tous les gens qui ont d'abrié, nous avons eu de l' guarantee, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? 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 les points forts c'est pas quelque chose on est pas loin il suffit de moubarak c'est ça qui nous manque aujourd'hui pour avoir cette tranquillité et en même temps cette détermination cette concentration pour donc ça ne tient pas grand chose bien sûr on a fait la famille c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la question c'est quoi si on non j'ai envie de dire la pression on vit avec on l'a toujours un peu plus de pression peut-être oui vu la situation actuelle de notre groupe où il faut absolument gagner tu peux tu peux te vous pouvez vous dire qu'on a une pression supplémentaire mais moi j'ai envie de dire la pression on l'a toujours on joue on doit savoir la gérer ça fait partie du football des responsabilités depuis que depuis peut-être 2016 2017 j'ai toujours eu plus de responsabilités par rapport à ce que j'ai fait dans mon club maintenant j'ai toujours su la gérer c'est vrai qu'il y a des moments difficiles des fois mais je pense que notre équipe notre équipe a beaucoup de qualité on a montré auparavant et durant une longue très très longue période que on savait jouer avec la pression que même dans des moments difficiles on a toujours su rebondir et voilà à nous de le montrer encore demain demain ça va pas être un match facile les quatre équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe donc ça va être un match ouvert avec deux équipes qui qui voudront gagner et que le meilleur gagne merci voilà que j'ai joué à l'aujourd'hui j'ai accueilli Je ne veux pas penser à perdre le jeu et aller à la maison. Je veux être très optimiste et je dois et je crois vraiment que nous allons passer et que nous allons faire le meilleur jeu pour gagner le jeu. C'est la chose la plus importante. Pour vous dire que nous allons gagner ou que nous allons perdre, je ne sais pas. Mais pour vous dire que nous allons donner tout, et pour assurer que dans tous aspects que nous allons essayer de gagner le jeu, c'est sûr. Je suis très optimiste sur le jeu et j'espère que nous allons rester plus longtemps dans le Cameroun. Non, je ne suis pas d'accord avec cette compétition avec ce complexe ou quelque chose. Nous avons montré avec ces 35 matchs en un tas sans perdre que ce n'est pas notre façon de commencer un match ou de préparer une compétition. Nous avons toujours respecté tous les équipes. Nous avons toujours préparé notre jeu de la meilleure façon que nous pouvons. La seule chose est que nous avons joué deux matchs, pas 1000. Nous avons joué deux matchs et que nous devons gagner. Absolument. Mais les chances que nous avons créé, les opportunités que nous avons créé. Nous avons créé un match que nous avons créé. C'est notre problème principal. Ce n'est pas la question de la concentré. Ce n'est pas la question de la concentré ou la manière de commencer cette compétition. C'est le complexe que vous parlez. Ce n'est pas ça, essayez de voir les problèmes d'autre côté. La compétition n'est pas terminée, c'est juste une réponse à vous. Et essayez de jouer notre meilleur jeu demain, parce que l'oponnent est tough, parce que l'oponnent est une équipe de qualité. Donc, on va voir demain demain. La compétition n'est pas à la compétition de la compétition de la compétition de la compétition. On va jouer au jour 1 ou au jour 6. Nous, on a une chose que nous voyons aujourd'hui comme un déjeuner. On va voir la compétition de la compétition, j'analyse les matchs. La difficulté dans les matchs, c'est la message de la neige. Donc, vous pouvez me poser des questions dans tous les sens. Je reste dans le domaine technique. Dans le domaine technique, on ne serait pas en train de se poser toutes ces questions, toutes les raisons du monde. Si on avait concrétisé les occasions, les nombreuses situations qu'on a pu se créer, et on ne serait pas en train de se poser des questions. Donc, je ne peux pas aller chercher d'autres raisons que cela. Je reste dans le domaine technique. Et ici, c'est η difficulté dans notre domaine technique. Il faut faire éventer le match. C'est la même chose qui datant que nous allons gagner des matchs. Donc, on peut faire éventer le match en juin. Pour ça, on peut faire éventer dans le mois, ou le mois 6. Donc, il s'agit d'un plan tout en même temps. Il se reste dans le monde. Des raisons, dans le monde. Comment on a la même chose. Sous-titrage ST' 501 Le travail psychique pour les joueurs 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 Et peut-être là on va encore montrer les qualités notamment psychologiques, morales que l'on a Inshallah Le travail psychique pour les joueurs 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 Ce n'est pas le plus difficile Ce n'est pas le plus difficile mais le plus complexe pour vous, Jamel, depuis votre arrivée en équipe nationale Vu les circonstances Une défaite amère après 35 matchs sans défaite La qualité du terrain Pas mal de paramètres Peut-on dire que c'est le match le plus complexe pour vous depuis votre arrivée ? Crois-moi pour avoir vécu ces matchs-là Tous ces matchs avec l'équipe nationale qu'on a pu vivre Je ne le classerai peut-être pas au premier match le plus complexe Tous les matchs que j'ai eu avec l'équipe nationale ont été difficiles Au tout début, quand on était dans une situation peu reluisante C'est le moins qu'on puisse dire Chaque match était difficile J'ai été jouer un match en Gambie Un match avec deux heures de retard Où la pelouse faisait un mètre de hauteur J'ai fait des matchs au Togo A 14h l'après-midi 14h ou 15h Où il y avait l'obligation de résultat Alors qu'on ne gagnait pas depuis 3 ans On gagnait pas en dehors de l'Algérie La Coupe d'Afrique en elle-même Chaque match a été des finales Les choses ne sont pas arrivées comme ça Ce n'est pas du jour au lendemain Parce qu'on est là ou parce que vous êtes présent De dire oui, on arrive dans des circonstances difficiles cette fois Non, ça fait déjà 3 ans que c'est difficile Ça fait déjà longtemps que c'est difficile Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été quantés difficiles Faire une finale de Coupe d'Afrique Quand on arrive à ce stade-là C'est pour la gagner C'est aussi difficile Je ne dis pas qu'aujourd'hui C'est le match le plus simple à réaliser Loin de là Mais j'ai jamais ressenti Même sur nos matchs de préparation Je n'aime pas dire ça des matchs amicaux Parce qu'il n'y a rien d'amical dans les matchs que l'on peut jouer Même dans nos matchs de préparation J'ai toujours eu ce sentiment En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses Qu'on joue à chaque fois notre vie C'est ça qui a fait qu'on a eu cette constance C'est qu'on n'a jamais pris aucun match à la légère Jamais on a pris un match On s'est dit On est déjà qualifiés là Ou c'est un match amical là Ou l'équipe adverse est de moindre qualité On a toujours pris des matchs Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration Beaucoup de sens de la responsabilité De se dire qu'il y a un peuple qui est derrière nous On a nos chabnas Les mots Et à chaque fois on a voulu Donc on s'est toujours mis dans ces... Donc moi il n'y a rien de... Aujourd'hui il n'y a rien de nouveau pour moi Le sentiment dans lequel je suis moi en tant que coach Et de prendre des décisions Et assumer ces décisions Tant dans la stratégie de jeu Dans le choix des joueurs Dans tout ça et tout J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça Jamais j'ai pris les choses à la légère Jamais je me suis senti tranquille J'ai toujours été dans le dur Déjà en tant que coach Après c'est quelque chose que peut-être J'aime être dans cette situation Après de comment je le réponds autour de moi Ça c'est encore autre chose Il faut faire attention Mais en tout cas Le match est difficile Plus la difficulté est grande C'est peut-être un petit peu ça Domaso ce que je dis Mais plus la difficulté est grande Venir en juin 2018 Moi je jouais 2018 en Algérie Avec les grosses attentes qu'il y avait Cinq entraîneurs en un an ou un an et demi Avant moi Vous ne pensez pas que c'était une mission casse-cousse ? Alors que moi je sortais de mon... Ma pénible... Ma pénible... Au contraire Ma tranquillité Tu es bien placé pour le savoir Puisque tu vis au Qatar Je sortais d'une saison invaincue Ou gagner tous les titres au Qatar J'aurais pu tranquillement rester là-bas Et ne pas... Non je suis venu parce que c'est blédé Je suis venu parce que j'avais envie de rentrer dans cette... Dans cette arène D'ailleurs c'est ce que j'ai dit L'arène au Lyon Dès le début Et donc j'en suis pas sorti Et tant que je suis en charge de cette équipe nationale J'aurai toujours ça au-dessus de mes épaules Je l'assume, je le veux Ça prend de l'énergie Ça prend des choses Voilà Mais la vie je la vois comme ça moi C'est blédé Donc je vis avec cette pression-là Et je l'ai voulu depuis le départ Donc rien de nouveau Bonjour Salah Faisal 24 News Première question pour Yad Mahrez Un début inattendu pour les Verts Pour les champions d'Afrique Quel était votre message au tant que capitaine et star de l'équipe Aux joueurs ? Pour un petit peu on va dire Pour les motiver Pour les déterminer Avant le match de la Côte d'Ivoire Troisième question pour Coach Jamal Balmadi Frère Côte d'Ivoire J'ai besoin les deux on va dire Je vais me poser les questions en France En fait cette équipe de la Côte d'Ivoire On l'a déjà jouée en 2019 On s'est qualifié par la séance de terre au but Cette Côte d'Ivoire Vous avez déjà vu la Côte d'Ivoire jouer à Japoma Stadium Est-ce que vous pensez que cette équipe de la Côte d'Ivoire Est devenue plus forte ou plus faible ? Je vais vous parler de la Côte d'Ivoire Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire Ou le Côte d'Ivoire Et la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire Mais c'est pas les mêmes joueurs C'est pas les mêmes entraîneurs Bon, effectivement, il y a le socle, la base, il y a encore là, il y a encore des joueurs qui sont là quand même. Donc, il y a peut-être un peu à l'arrière qui a commencé un peu, donc, c'est quelque chose qui est très important quand même. Et ça, il n'y a pas de vivre toujours dans le monde, même si on connaît, 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 on connaît. On connaît, on connaît, on connaît. Mais c'est d'autres circonstances, donc, d'autres calculs et d'autres analyses, notamment techniques. Le message, le message au joueur, le message, il est simple, il a toujours, demain, on est obligé, on est dans l'obligation de gagner. Est-ce que ça change de nos 38, 39 derniers matchs avec le coach ? Non, parce que chaque match où on rentre sur le terrain, on joue pour le pays, on le joue pour le gagner. Après, là, c'est sûr, comme j'ai dit, on est dans l'obligation de gagner si on veut passer. Donc, voilà, à nous de donner plus, à nous d'élever notre niveau, de donner encore plus, parce qu'on a manqué d'efficacité, peut-être qu'on devait faire encore plus, peut-être qu'on doit être encore plus spontané dans les derniers gestes. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand on est un peu, entre guillemets, dos au mur. Il n'y a pas besoin de trop parler. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et on doit tout laisser sur le terrain sans regret. Bonjour, c'était tout du quotidien sportif compétition. Une question, monsieur Belmadi. Comment avez-vous réagi à l'information, ou plutôt la rumeur, de délocaliser le match au stade Olympe de Yayoundé ? D'abord, il n'y a pas une information comme ça. La rumeur. J'ai précisé. J'ai précisé que c'est une rumeur. Ça a fait tout. Traduction. Traduction ? Hein ? Qui a demandé la traduction ? J'ai dit, on l'a fâché. C'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Comme vous avez dit, c'est une rumeur. La pelouse est dans quel état ? Madame Miquel. Nous travaillons sur l'information du match au lieu de focaliser sur le rumeur. S'il vous plaît. Merci bien, merci bien. C'est important, c'est important. 1, 2, 1, 2, oui. Victor Ayum pour BBC. Riyad, vous avez dit que vous aimez, le coach a dit qu'il y avait une lack de efficacité à un moment. Comment expliquez-vous cette lack de efficacité ? Est-ce que c'est parce de votre opponent ? Et comment pensez-vous qu'il sera différent contre l'Avry Coast ? Now, the second question, and I ask it to the coach in English also because I saw that he speaks very well. And I'm sorry for Kath, but I need to ask that question about the pitch. My understanding was that you wanted to play in another stadium. You were hoping to play maybe in another stadium. I think Kath had a meeting yesterday about the stadium. No, okay, first information, that's me. How do you go into this game, knowing everything, your environment and everything that happened, this game, how do you think, how are you going into it ? Yeah, about what I ask and I never ask anything, to be clear and to be honest. I never ask anything. It doesn't mean that I don't have my opinion about the field. I have clearly my opinion and the opinion of everybody's watching the games, but I never ask anything. I have enough work with my players and I'm focused about the job we made every single day in the pitch, in the training ground. So, I'm just focused, I'm just focused about the game tomorrow and whatever there is around us, the environment that you are talking about, the field and everything. It's something that we have to deal with and we don't have any other issues or the way to... So, we just have to deal with that. So, I'm just focused on the game and the opponent that I will face. How can I explain it? I cannot explain it because in the... I don't know how many games we had with the coach, I think 38 or 39, we managed to not score in only two games. So, how can I explain it to you that we didn't score in the last two games? It's just like you and a bit of luck and try to change the dynamic and everything. We have to try more. We have to try more, to give more, to shoot more, to be more in the box. That's the only way to score a goal. I don't see anything else, really. I will complete his answer if you want to talk about something technique. Monsieur, s'il vous plaît. Please, we have a limit for the press conference. We're supposed to end at 12.45. It's two minutes to one. Let's respect the Malian team that comes in at 1 p.m. for the next press conference. Thank you. Please, let coach Jamel... Please, let's not get into this order. Coach Jamel should complete the answer to the question and we close the presser. Please. Merci, merci, merci. Vous pouvez laisser le coach élaborer, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser le coach parler, s'il vous plaît. Non, mais notre ami, il dit que si on voulait parler de ça, cette pelouse-là, il aurait fallu poser la question. Il a déjà eu le micro, il a eu le micro, ils n'ont pas parlé de ça. Après, viens faire le désordre. Merci, merci. On sait que le coach n'a pas eu des excuses. Si tu n'as pas fait confiance, on ne peut pas parler. Laissez le coach parler. Complètement en anglais, hein? Oui, ok. Ce que Riyad a dit, c'est ce qui est, on va dire, strange. En football, c'est que nous avons les dernières 39 matchs, nous n'avons pas gagné. Je pense que seulement les dernières deux matchs. Nous n'avons pas gagné, c'est que nous n'avons pas gagné pour les dernières deux matchs. C'est pourquoi, c'est ce que parfois, nous n'avons pas comprendre dans le football. C'est comme nous disons, le football n'est pas une science exacte. Vous savez, mais les principales choses pour moi, c'est que nous créons, comme toujours, comme nous avons fait depuis trois ans, nous avons eu le meilleur attaque de l'année dernière, nous avons eu le meilleur attaque et la dernière qualification pour la qualification de la World Cup. Nous avons eu le meilleur attaque dans la qualification pour la qualification africaine. Donc, nous ne pouvons pas expliquer que nous ne pouvons pas gagner contre Sierra Leone et contre Guinée-Équateur, avec tout mon respect, comme je l'ai dit, que nous sommes pour eux. Donc, la philosophie est la même chose. Les chances que nous avons, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas une équipe dans cette compétition, qui avait toutes ces opportunités et ces chances, mais nous n'avons pas gagné. Donc, comme je l'ai dit, nous pouvons aller à gauche et à droite, parler de tout, le terrain, l'environnement, la température, tout ce que vous voulez, ce qui existe, c'est ici, mais les chances, nous avons eu les chances, et nous pouvons gagner ces deux matchments et nous ne parions pas sur le terrain, nous ne parions pas sur le terrain, nous ne parions pas sur le terrain, nous ne parions pas sur tout autre. C'est que nous n'avons pas gagné, et puis nous pouvons essayer de chercher, mises de concentration, lack of... Il y a beaucoup de raisons, mais... Je finis. Merci beaucoup, Kloch.